Bénéfices et contre-indications de la marjolaine La marjolaine s'utilise généralement dans diverses préparations culinaires. Par ailleurs, grâce à ses propriétés, on s'en sert aussi pour traiter les problèmes digestifs et hormonaux. La marjolaine, origanum majorana, est une herbe connue dans la cuisine méditerranéenne pour sa capacité aromatique. Cette plante appartient à la famille Lamiaceae et s'est popularisée dans le monde grâce à ses applications médicinales. Avez-vous déjà entendu parler des bénéfices et effets secondaires de la marjolaine ? Comme le détaille un article publié dans Evidence Basette Complimentary and Alternative Médicine, cette herbe se cultive dans des pays comme l'Espagne, la Hongrie, le Portugal, l'Allemagne et la France. En général, on lui attribue des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes, gastro-protectrices et antioxydantes. Nous allons dès maintenant vous expliquer pourquoi on l'utilise et dans quel cas on ne doit pas la prendre. Les bénéfices de la marjolaine appuyée par la science En ce qui concerne le domaine culinaire, la marjolaine s'utilise pour donner un bon goût aux soupes, aux salades et aux plats avec de la viande. Dans le champ de la médecine traditionnelle, on l'emploie pour stimuler la digestion et calmer la symptomatologie des menstruations. On lui attribue également d'autres bénéfices. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de preuves solides indiquant qu'il s'agit d'un traitement de premier choix contre les maladies. La marjolaine ne doit donc pas remplacer les traitements médicaux et il n'est pas non plus recommandé de l'utiliser en tant que seule option contre les problèmes de santé. En cas de maladie, la meilleure chose à faire est de consulter un professionnel de santé. Maintenant que ceci a été précisé, intéressons-nous à ses principales applications. Elles contribuent à calmer les problèmes digestifs. Dans la médecine naturelle, l'un des bénéfices les plus notables de la marjolaine est lié à la santé digestive. Selon une recherche publiée à travers The American Journal of Chinese Medicine, cette plante a un potentiel anti-ulcérogénique, probablement parce qu'elle contient des huiles volatiles, des flavonoïdes et des tannins, entre autres substances. Par ailleurs, une étude sur plusieurs herbes, publiée dans Brazilian Journal of Microbiology, a révélé que la marjolaine est utile contre les maladies transmises par les aliments. Elle pourrait, en particulier, aider à combattre l'agent pathogène connu sous le nom de Clostridium perfringens. Elle aide à réguler le cycle menstruel. La marjolaine est une alliée pour la santé de la femme, surtout face aux altérations du cycle menstruel. Que ce soit en extrait ou sous forme de thé, elle a montré des effets positifs dans la restauration de l'équilibre hormonal. En fait, les résultats d'un test contrôlé et aléatoire publié dans le Journal of Human Nutrition and Dietetics sont soulignés que le thé de marjolaine est bénéfique pour les patients atteintes du syndrome des ovaires polykystiques. Apparemment, elle aiderait à réguler l'activité hormonale et la sensibilité à l'insuline. Elle aide à prévenir les infections. Beaucoup des bénéfices de la marjolaine s'attribuent à ses propriétés antimicrobiennes et antifongiques. Grâce à cela, ces extraits contribuent à la prévention et au traitement de certains types d'infections. Dans une étude partagée dans Global Advance in Health and Medicine, la marjolaine a été utile contre la surcroissance bactérienne de l'intestin grêle. En outre, son huile essentielle diluée a révélé des effets intéressants sur les infections fongiques de la peau. Il faut encore plus de preuves à propos de ses utilisations mais on la considère comme un remède sûr pour la majorité des adultes sains. Contre-indications de la marjolaine. Nous venons de détailler les principaux bénéfices de la marjolaine. Désormais, il convient de préciser certains des effets secondaires et des possibles interactions de cette plante. En cas de doute, il est toujours plus sûr de consulter un médecin. Les femmes enceintes ou en période d'allaitement doivent éviter les compléments ou le thé de marjolaine. Selon une publication dans le International Journal of Obstetrics and Gynecology, elle peut être nocive dans ces cas à cause de son influence sur l'activité hormonale. Les compléments de cette plante peuvent interférer dans la coagulation sanguine. Par conséquent, il vaut mieux l'éviter si vous suivez un traitement avec des anticoagulants ou si vous avez des troubles associés à la plante et ses extraits interagissent avec les médicaments pour le diabète, en réduisant les niveaux de glucose dans le sang. Il est donc préférable d'éviter d'en consommer dans ces cas, à moins que le médecin ne donne son autorisation comme en tirer parti des bénéfices de la marjolaine. S'il n'y a pas d'inconvénient pour consommer de la marjolaine, on peut l'inclure dans différentes recettes en petites quantités. On peut même la combiner à une cuillerée d'huile de cuisine pour l'intégrer dans des soupes, des bouillons, des salades, des légumes, des recettes à base de viande, entre autres. Si on la consomme dans des compléments ou des thés, il convient de suivre les instructions de consommation du fabricant. Dans la mesure du possible, il vaut même mieux demander aux médecins avant d'en prendre de façon régulière.